... ... Vous êtes secrétaire nationale de l'unité SGP Police, Force Ouvrière. On le disait, moins de manifestations aujourd'hui dans les rues, notamment à Paris, plus de forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une stratégie de fermeté de la part des forces de l'ordre ? Alors nous sommes dans la fermeté, bien évidemment, mais nous sommes dans le maintien de l'ordre, dans la continuité du maintien de l'ordre que nous mettons en place. Nous ne sommes pas dans un match aller-retour, nous ne jouons pas. Aujourd'hui, nous avons une volonté, c'est de neutraliser les black blocs, les fouteurs de troubles et les casseurs. Après, il y a des réponses qui doivent être apportées, des réponses politiques, des réponses juridiques. Ça, c'est très important. Notre métier, dans le maintien de l'ordre, nous le faisons de manière efficace et réglementaire. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'on en voit souvent le terme manifestation. Là, nous sommes dans des violences urbaines. Les manifestations doivent être respectées, encadrées. C'est ce que nous faisons tout au long de l'année. Les CRS et les gendarmes mobiles encadrent les manifestations pour respecter les manifestants. En face de nous, nous avons des violences urbaines avec des voyous qui viennent pour casser du flic, qui viennent pour casser des victrines, qui viennent pour casser des voitures. Et les citoyens, les commerçants demandent maintenant qu'on intervienne efficacement. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, bien évidemment. La manifestation s'est plutôt déroulée dans le calme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire au final que votre dispositif mis en place a fonctionné ? Est-ce que c'est une manifestation réussie finalement pour les forces de l'ordre ? Comme je vous dis, c'est très important. Bien sûr que nous l'avons réussi, mais on ne se gratte pas le nombril en se disant « ça y est, nous avons réussi une manifestation, nous les réussissons systématiquement » parce que nous obéissons aux ordres qui sont donnés. La dernière fois, nous étions dans un retrait, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné 70 blessés dans nos rangs. Aujourd'hui, on a donné beaucoup plus de fermeté pour justement, à un moment donné, montrer que nous étions déterminés et que la détermination chez les Black Blocs ne donnera pas raison à ces voyous. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est devant. Comment ça va se passer dans les semaines à venir ? Est-ce qu'il va y avoir une violence importante encore dans les rangs de ces casseurs ? Nous serons déterminés pour arrêter ces agissements et retenez une chose importante, on prend, alors c'est vieux, mais ce n'est pas très vieux non plus, 1995, c'était 2 millions de personnes dans les rues et c'est comme ça qu'un gouvernement a plié. Alors moi, ma volonté n'est pas de dire qu'on doit faire plier un gouvernement, mais ce n'est pas avec 100 000 personnes dans les rues et avec 300 ou 400 Black Blocs violents pour casser qu'on va plier. Quand je dis nous, nous n'allons pas plier tout simplement parce que nous connaissons notre travail, parce que nous allons continuer pour faire respecter, pour faire régner l'ordre dans ces villes de France importantes qui en ont bien besoin, je dis bien pour les citoyens et pour les commerçants qui en ont vraiment ras-le-bol. Vous parliez notamment de neutraliser les casseurs et les personnes violentes. Comment justement vous travaillez pour repérer en amont le plus tôt possible ces personnes violentes et ensuite pour les interpeller ? Alors, c'est là où ça devient très compliqué. C'est là où ça demande beaucoup de prévention, en tout cas d'anticipation. C'est toujours très difficile de repérer des Black Blocs. On pense toujours, on se dit, ils sont 300, 400, on peut les repérer, on peut les neutraliser. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc ça demande beaucoup de travail en amont avec les renseignements territoriaux, avec une présence physique dans les rues principales des grandes villes de France. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, dès qu'on les a repérés, dès qu'on les interpelle, dès qu'on les présente à la justice, là, notre travail est fait. Vous comprenez ? Ce qui est important, c'est après le suivi. Et là, aujourd'hui, est-ce que la justice a les moyens de travailler ? Est-ce que la justice a les moyens de fonctionner pour les sanctionner ? Ça, c'est très important. C'est un sujet aussi important, parce qu'on ramène souvent les casseurs au rang des violences urbaines avec le contact avec la police. Mais est-ce qu'on s'en donne les moyens en France ? Est-ce qu'on se donne les moyens en France, sur un plan politique et sur un plan juridique, pour les sanctionner ? Il y a le repérage, c'est ce que nous tentons de faire. Ce n'est pas toujours évident. Mais après, une fois qu'on les a neutralisés, il y a le suivi. Et ça, c'est quelque chose de très, très sensible. C'est un sujet très important aujourd'hui dans notre société. On parle ce soir beaucoup des casseurs et des black blocs, mais il y a également eu dans la manifestation aujourd'hui du soutien envers les forces de l'ordre. Certains manifestants ont applaudi, notamment les policiers et les gendarmes. On est donc à deux extrémités. Comment vous vous analysez la relation entre les forces de l'ordre et les Français ? Alors, notre analyse est toujours la même. Quand on parle de fracture entre la population et la police, non. Lorsqu'il y a un problème avec la population, c'est avec une minorité de voyous. La population, aujourd'hui, elle soutient sa police, quoi qu'on en dise. On a beau prétendre que la police ne comprend pas sa population. Inversement, c'est faux. Vous demandez aujourd'hui à des jeunes, à des vieux, à des gens qui travaillent, à des gens qui ont envie d'une paix sociale. Eh bien, ces personnes-là, dans une grande majorité, vont vous dire que la police est présente et qu'elle fait bien son travail. Nous avons, nous, une volonté, c'est de travailler pour les citoyens, c'est de travailler pour les victimes. Aujourd'hui, les victimes sont nombreuses dans notre société. Nous ne sommes pas surpris d'être soutenus. Aujourd'hui, vous avez les mêmes policiers et la même population qu'en 2015. Et on s'enlassait, on s'embrassait après Charlie. Est-ce que vous pensez réellement que la population a changé ? Non. Est-ce que vous pensez que les flics ont changé ? Absolument pas. Nous sommes toujours proches de notre population et on ne doit pas donner raison à ces voyous, qui sont peu nombreux et qui viennent foutre en l'air des manifestations. Si vous permettez, notre organisation syndicale, une TSGP police, a soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, des fouteurs de troubles ont tout foutu en l'air. Le mouvement des Gilets jaunes et le contact avec sa police, qui était là pour sécuriser ses Gilets jaunes et qui avait besoin de se faire entendre. C'est ça la réalité. On ne doit pas donner aujourd'hui raison à ces voyous qui cassent une manifestation et qui repoussent les manifestants qui ont besoin justement d'être sécurisés avec une police bien présente. Et lorsque les manifestants viennent se faire entendre, il n'y a aucune raison qu'il y ait un contact violent avec la police. Merci beaucoup Bruno Bartosz et qui d'avoir répondu à nos questions ce soir sur l'antenne de CNews. Sous-titrage Société Radio-Canada